L'année dernière, lors de ma vidéo de fin d'année 2019, j'avais dit au revoir à une décennie, en pensant que la prochaine décennie, donc celle des années 2020, allait être mieux que la précédente. Alors, oui, il y a eu un confinement, oui, il y a eu un virus qui a tué beaucoup de personnes et qui continue encore à l'heure où je tourne cette vidéo à tuer des gens. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé cette année, j'ai passé une année incroyable. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Déjà, la chose la plus importante, que ce soit avant, que ce soit entre les deux confinements, ou que ce soit cet été, j'ai eu l'énorme chance d'avoir pu faire une, voire plusieurs dates avec mes faves. Mes cinq faves j'ai vues cette année, d'autres étaient prévues, d'autres un peu moins. Mais c'était incroyable et je ne réalise même pas, alors qu'on est fin décembre, que j'ai eu la chance de revoir tous mes faves malgré la crise sanitaire. En 2020, en plus de mes faves, vous avez été nombreux à continuer à me suivre. Vous avez vu l'évolution de ma chaîne, qui est passée d'une simple chaîne pour ados à une chaîne qui parle d'écologie, à une chaîne qui parle de cinéma, avec ma redécouverte pendant le confinement des films Harry Potter. J'ai découvert TikTok, j'ai fait de nombreuses vidéos sur TikTok, d'autres qui ont fait, certaines ont fait le buzz, d'autres un peu moins. J'ai découvert la communauté des Potterheads, je suis devenue Potterheads. Et enfin, alors que je pensais que j'allais terminer l'année en n'étant pas scolarisée, en ne faisant rien de ma vie, Mon souhait le plus cher, mon rêve le plus fou, c'est réalisé. Le 14 décembre, quinze jours avant la fin de cette année 2020, je suis acceptée dans l'école de mes rêves. L'école que j'attends de faire depuis trois ans. Depuis que j'ai 14 ans, je sais que je vais travailler dans ce milieu. Depuis que j'ai 14 ans, je fais de l'audiovisuel. Depuis 14 ans, je suis dans le monde de l'audiovisuel. Et depuis 2017, depuis mes 19 ans, je veux, je voulais aller dans cette école. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et encore une fois, sans vous, sans toi qui écoutes ces vidéos, sans votre soutien à tous, jamais j'aurais pu accéder à mon rêve et jamais j'aurais pu aller dans cette école. Et rien que pour ça, encore une fois, merci à vous, mais aussi et surtout, merci à 2020. Pour finir, je finirai en disant cette phrase. Pour moi, l'année 2020, je la résumerai ainsi. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et vaut silver, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501